C'est un pays où il n'y a pas de femme, car la naissance d'un fils est fêtée par tous. Si une fille naît, elle est tuée dans le lait par son père. Peu à peu, les femmes se font de plus en plus rares. Même les danseurs sur scène font semblant d'être des hommes avec deux oranges dans leurs vêtements. Le public le sait et s'en moque, car il n'a pas vu de femme depuis trop longtemps. Un jour, un homme du village a trouvé une jeune fille dans les bois. Lorsqu'elle l'a vue, elle a couru jusqu'à la maison. L'homme savait que l'homme riche du village s'inquiétait du mariage de son fils et lui révéla la nouvelle. Il dit à l'homme riche d'amener son fils à la maison pour demander la main de la jeune fille. Le père de la jeune fille accepta le mariage, sachant qu'ils étaient prêts à payer 100 000. Mais la jeune fille était intéressée par le fils cadet. L'homme riche est venu ici pour trouver une épouse à son fils aîné. Il a rapidement trouvé une solution. L'homme riche avait cinq fils, dont aucun n'avait de femme. Il était prêt à payer directement un demi-million de dollars pour que la jeune fille épouse ses cinq fils. Bien que la fille ait été réticente, mais le père était satisfait. Il a donc réuni les six pour organiser un mariage ridicule. Les cinq fils se sont réunis pour discuter. Comment diviser le temps que chacun passera avec la fille ? Le frère aîné pensait qu'il devait être l'aîné et être le premier. Le père, cependant, avait ses propres idées. Il voulait lui aussi participer à la fête. Chacun d'entre eux aurait donc la femme un jour par semaine. Le jour supplémentaire a également été attribué au père. À partir de ce moment-là, la fille a vécu une vie misérable. Cette fille est mariée à six hommes. Le vieil homme riche et ses cinq fils. Elle doit s'occuper d'hommes différents chaque soir. Elle doit faire beaucoup de travaux ménagers pendant la journée. Dans cette maison, c'est le plus jeune fils qui aidera Maya. Il est le seul à avoir de la compassion pour la pauvre fille. Le fils cadet ne forcerait jamais Maya à faire quelque chose qu'elle ne voulait pas faire. Ce genre de respect a conquis le cœur de Maya. Peu à peu, il devint un couple normal. Lorsqu'ils étaient ensemble, Maya se sentait heureuse. Elle ne souriait que lorsqu'elle voyait son petit garçon. Un peu de douceur dans une vie autrement douloureuse. Mais cette différence a vite été remarquée par ses frères. Ils étaient jaloux de l'affection de leur frère pour Maya. Le père est allé plus loin et a grondé son fils cadet pour les plus petites choses. Comme si cela pouvait leur donner l'impression d'être équilibré. Chaque fois que cela se produisait, Maya prenait son fils cadet dans ses bras pour le réconforter. Pour lui dire de ne pas être trop triste. Mais quand les frères ont vu cela, ils ont détesté le fils cadet encore plus. Ils étaient déterminés à se débarrasser de l'homme qui avait attiré l'attention de Maya. Il n'a pas fallu longtemps pour que le corps du fils cadet soit retrouvé au bord de la rivière. Lorsque la police est venue enquêter, le père et le frère ont tous deux déclaré qu'il s'agissait d'un accident. Mais Maya savait que ce n'était pas le cas. Elle était complètement dévastée par la mort de son amant. Maya a demandé au garçon de remettre une lettre à son père pour elle. Son père est venu. Mais pas pour sauver Maya. Il est venu lui demander de l'argent. Son dernier espoir s'est envolé. La vie de Maya devient de plus en plus misérable. Une femme enfermée dans une étable par cinq maris. Lorsqu'elle était enceinte, un mari est venu la voir. Elle devait également soulever sa propre jupe pour satisfaire son mari. Maya a aussi essayé de s'échapper. Mais elle a vite été découverte et a tué un jeune garçon qui l'aidait. Les deux frères du garçon voulaient venger sa mort. Ils ont accidentellement trouvé Maya enfermée ici. Ils l'ont donc brutalisée. Et ont commencé à se venger de la famille. Ils se sont vengés en racontant aux hommes du village que Maya était enfermée dans l'étable. Maya était enfermée dans l'étable et ne pouvait pas se défendre. La pauvre Maya a donc été malmenée par de nombreuses personnes. Elle était devenue si maigre qu'elle n'avait plus que quelques os. Mais peu à peu, elle tomba enceinte. Le vieil homme riche pensa qu'il s'agissait de son enfant. Il emmena donc Maya dans sa chambre pour la coucher. Tous les autres hommes du village pensaient que le bébé était le leur. Une bataille s'est donc engagée. Ils voulaient récupérer Maya et le bébé. Les fils de l'homme riche, qui étaient peu nombreux, ont été tués au cours de la bataille. Le vieil homme riche pense que c'est la faute de Maya. Il a essayé de la brûler avec de l'essence. Elle est le bébé dans son ventre. C'est alors que le nouveau garçon vient sauver Maya. Et Maya finit par donner naissance à une fille. En regardant l'enfant à côté d'elle, Maya décide de tout faire pour protéger sa fille. Mais il n'est pas difficile d'imaginer ce qui arrive à cet enfant. D'une part, elle a été influencée par la pensée patriarcale traditionnelle. Elle serait noyée dans le lait. D'autre part, comme sa mère, elle aurait survécu. Il est probable qu'elle n'échappera pas au destin des outils de reproduction.